Dans cette capsule, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut enchaîner des opérateurs de comparaison. Ceci va nous permettre d'améliorer et de faire du code qui est beaucoup plus clair et propre. Disons que j'écris un programme et puis je veux faire un règlement où est-ce que l'âge doit être compris entre 18 et 65 ans. Je fais juste un rappel ici, lorsque j'utilise le dièse, je peux placer des commentaires dans Python qui n'auront pas d'influence sur mon programme. Donc ici, je vais définir une variable, âge est égal à 38, if âge est plus grand ou égal à 18, n âge est plus petit que 65, on va imprimer, il est légit. Bon, je vous pose une question. Comment est-ce que j'écrirais cette expression en phrases mathématiques? Bon, bien, je le ferais comme ceci. 18 plus petit égale âge qui est plus petit que 65. La bonne nouvelle, c'est que je peux utiliser cette phrase comme une expression dans Python. Donc, si je la prends, puis je l'amène ici, je vais ajouter un if, si on compare ligne 3 avec ligne 4, elles font la même chose. Sauf que remarquez que ligne 4 est beaucoup plus propre et précise. Donc, je peux enlever ligne 3, exécuter mon programme, toujours éligible. Donc, ceci, c'est comment enchaîner des opérateurs de comparaison dans Python.